Mes opinions vont m'amener à voter pour Nicolas Sarkozy. A mon sens, c'est le seul qui a le courage de mener les réformes dans la France absurde. Si j'analyse son quinquennat passé, c'est une des raisons probablement qui lui ont valu le fait de ne pas être élu, parce qu'il a mené des réformes dès le début de son quinquennat qui ont amené une assez forte impopularité. Il y a notamment la réforme sur le régime des retraites, qu'il a continué et renforcé, qui était quelque chose d'intéressant, qui va dans le bon sens, qui n'est pas suffisant, mais qui me paraît intéressante. Donc ce qui vous plaît, c'est son volontarisme, en quelque sorte ? Oui. C'est une capacité, à un moment donné, non seulement à proposer, mais aussi à exécuter, à mettre en œuvre les réformes au moment où il se retrouve en position de faire avancer les choses. Et selon vous, il est en mesure de remporter une deuxième fois cette élection après l'avoir perdue en 2012 ? Compte tenu du contexte politique actuel, oui, je pense qu'il est en mesure de remporter l'élection. Et pour vous, il n'y a pas de risque, du coup ? Qui suscite autant de rejets qu'il a suscité en 2012 ? Si, nécessairement. Il y a nécessairement une part de risque, mais soit on arrive à se doter d'un exécutif au sens large, tranché dans ses positions avec une certaine volonté sur les réformes majeures qu'on a à mettre en œuvre pour transformer les éléments qui ne fonctionnent pas aujourd'hui en France. Donc ça va forcément générer un rejet relativement fort. Ou alors on a quelqu'un d'extrêmement consensuel qui ne va pas faire de vagues, mais qui, par ailleurs, ne mettra pas en place des réformes. Donc est-ce qu'on veut une icône ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit réellement à la tête de l'exécutif ? Vous aussi allez voter à cette primaire, mais vous n'aurez pas forcément le même vote que votre épouse. Oui, tout à fait, je vais voter pour Alain Juppé. Parce que j'ai envie qu'on ait un président qui puisse rassembler. Pour moi, le vote Sarkozy est trop indépendamment de son programme, indépendamment de son personnage. Je trouve ça un trop gros risque de remettre la France dans ce déchettement de controverses et d'oppositions permanentes. Et j'espère qu'Alain Juppé, lui, aura les moyens d'être beaucoup plus rassembleur et de pouvoir faire avancer les choses. Il y a aussi, dans les autres personnes de la droite, je pense à Fillon, je pense à Nathalie Kosciusko-Morizé. Apparemment, elle se rallie plus à Alain Juppé. Ce sont des personnes aussi qui me paraissent avoir des bonnes idées, pouvoir faire avancer les choses. Le fait qu'ils se mettent ensemble, il me paraît possible. Donc ça pourrait faire une belle équipe. C'est ce côté d'avoir la capacité en groupe de faire avancer des choses et pas être tout seul contre le reste du monde. Est-ce que ça suscite le débat entre vous ? Peut-être pas si directement que ça. Ce n'est pas une source de conflits ou de disputes ? Non, 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 pas encore. De discussions, en tout cas, oui. Oui, de discussions, oui, 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 oui. Disons que c'est plus des commentaires sur l'actualité ou sur des choses qu'on a entendues ou des choses qu'on a lues. Un petit peu pour dire « et toque ». Bon, ça peut être des choses comme ça, oui. Ce n'est pas un débat à cause de tirer. Ce n'est pas de confrontation, un échange un peu lissé. Vous écoutez vos arguments respectifs ? Je pense, oui. Ah oui, 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 oui. Au-delà du fait que c'est vrai que c'est notre avenir, la politique, c'est quand même... C'est aussi, pour moi, une occasion de parler sur des sujets de fond. Donc, si on n'est pas en train d'écouter, ça ne sert à rien. L'intérêt de l'échange, c'est justement l'écoute et la confrontation, dans le fond, sur les idées, et pas que de se balancer des choses sans avoir envie d'entendre la réponse de l'autre. C'est parti.